Ce qui fait partie des grands favoris pour ce tournoi des produits. Tout à fait. Donc là ce sont les bascules avec équilibre. Donc ce sont les prises d'élan, le soleil, les lunes, le changement de face. Le salto Jäger qui est très présent de la Vécaire. Le passage en barre inférieure qui est obligatoire. Le tour de la pluie croissant. Au niveau des équilibres. Donc les grands tours en lune dorsale. Quatre chefs. Donc elle est pour le moment la première à nous avoir essayé de lâcher. Et là préparation de la sortie en double salto Jäger. Les chinois sont des spécialistes au niveau des bars. On revoit cette sortie au ralenti. Là c'est la lune dorsale. Changement de prise avec une rotation logistinale. Les élans préparant à la sortie. Le double tendu. Je crois qu'avec le goal de Biélorussie. Donc une entrée en franchissement de barres. Le retrait à l'équilibre. Ou presque. Passage en barre supérieure avec les grands tours. Lune. Encore des changements de face. Le salto Jäger en lâcher de barres. La prise de vitesse pour la sortie. En demi-tour. Double salto avant. Cheval Huilan Mo de la république de Chine. Donc Mo qui a une détente assez impressionnante. Et un saut en lune salto avant carté demi-tour. Est-ce que le short cheval était parti des agrès pour la compétition de Marseille ? Oui tout à fait. Et combien elle avait terminé ? Mo n'avait pas été sélectionnée sur les finales. Puisque c'était la Chine. Le classement de la Chine ne leur avait permis de ne passer qu'une seule gymnaste. Beaucoup de puissance dans ses mouvements. Énormément de puissance. Elle a énormément changé morphologiquement. Et voilà. Le même saut. Donc au départ elle est partie sur 9h60. Au départ elle a donc 9h60. Donc les juges vont déduire au fur et à mesure les fautes techniques. Donc là on peut voir un petit manque d'amplitude. Et le petit pas. Et on suit Elena Salko. De Biélorussie. Le même saut est pilé cette fois-ci. Ce qui est quelque chose de très très difficile. Il faut savoir qu'elle avait terminé déjà première. Aux barres asymétriques. Elle va certainement avoir là une nette. Tout à fait. Et en poutre on va commencer tout de suite par Mo Willan. La poutre Mo Willan. Alors la dimension de la poutre. Les gens sont toujours intéressés à savoir quelle est la dimension de la poutre. Alors la poutre fait 5 mètres de long sur 10 cm de large. 1,20 m de hauteur. Et une magnifique entrée en appui sur un bras. Alors qu'on vient de voir le premier soupe de Frédéric Netas. Mais on va revenir. Toujours la poutre. Le passage proche de la poutre qui est obligé par le code de pointage. Elle a au meeting de Marseille, elle a été à la poutre également. Oui, elle a fini cinquième sur la finale poutre. Salto avant facial. Le pivot également obligatoire. La poutre, la grée préférée de César. Oui, tout à fait, puisqu'elle a inventé une difficulté qui porte son nom. Rondade tendue sur la poutre. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. On le voit très rarement encore. Cela prouve que la jeune chinoise reproduit en poutre ce qu'elle fait au sol. Une série de sauts avec un flip car de tour. Une sortie ? Oui. Une sortie en arrière. Flip, flip. Et double bruit à Warbach. Le rondade tendue au ralenti. Le ralenti. Vous voyez, les pines ne se posent pas tous les deux sur la poutre. Et la sortie, flip, flip. Et la double bruit en hourbach. Et une chute, malheureusement. Sur une entrée en salto avant. Il est vrai qu'elle ne me semble pas très sûre ce soir. Je fais tout quand on entre. Toi, on débute par une chute. À la poutre, oui. Par une chute, c'est toujours très difficile. Salto avant. Le flip poisson pour le passage proche de la poutre qui est obligatoire par le code. La série mixte qui demande un élément acrobatique avec un élément chorégraphique. On dirait qu'elle simplifie son programme. Le flip, ce n'est pas son niveau habituel. Peut-être un problème au genou. Et à la cheville, il empêche de faire un programme complet. Costal, salto costal. Préparation de la sortie. On ronde à double salto arrière. Donc là, on revoit le salto costal. Et la sortie et le problème de réception. C'est l'occurrente puisqu'il s'agit donc d'accès du Merenko. D'accord. Au sol. Iléna Savko, la Vélorusse. L'occurrente dangereuse pour les Ramsamy pour une fois sur le podium. Peut-être pas au concours général, mais sur les finales au sol, oui. C'est l'occurrente dangereuse pour une fois sur le podium. Et puis les demi-salto avant, enchaînons le rebond. 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 En tête, Alexeyev Dimitrienko est toujours avec nous. Vous l'écartez, fantastique, mais une sortie très touchable. Magnifique diagonale enchaînée avec un sourd Shushinova. En finale, en double bruit. En finale, en double bruit. Ça va être dur, le programme de Moïlan est très beau. Ça va être très très dur. Moïlan, Moïra Massani, ça va être très très dur. Là, on revoit la sortie de praticable, qui va du tout à l'heure. On attend donc la note de Moïlan pour savoir quelle va être la première plaque. On reste avec nous pour faire un petit peu le bilan sur cette première soirée. Mais tout de suite avec le vice-président de la fédération, comment vous avez trouvé cette soirée ? C'est extraordinaire, c'est un événement très important. C'est un événement qui va permettre une promotion extraordinaire pour la gymnastique, puisque la salle a été obligée d'être fermée. Ils ont refusé les spectateurs. Je crois que c'est un événement très grand pour La Réunion, mais également pour le développement de la gymnastique en général. Pour moi, l'analyse, c'est un pari gagné pour le comité régional de La Réunion. Nous allons tout de suite avec Nelly. Nelly, satisfaite de cette première grande compétition à La Réunion ? Oui, je suis satisfaite, oui. Nelly, vous saviez que la première place se jouait peut-être sur le sol, puisque vous étiez pratiquement en deuxième position. Il suffisait de bien réussir votre compétition au sol et battre Moïlan, je crois que ça a été très dur. Oui, ça a été un peu dur, mais j'ai fait tout ce que je pouvais. Mon maximum, ça a été ça. Je suis contente. On va vous demander de commenter avec nous le classement final. Chez les filles, il n'y a pas de problème. C'est Moïliane devant Nelly Ramassamy et Galina Thierry. Voilà, c'est un très beau podium. Je pense que chacun mérite sa place. Et chez les garçons, Alexeyev, Dimitri Enko, Samuel Dumont et Alexandre Dajalkov. Tout à fait, avec très peu de différence entre Samuel et Dimitri Enko. Et en ce qui concerne Nelly Ramassamy et Oulane, là aussi il y a très peu de différence également. Oui, il y a quand même quasiment un point, ça fait déjà un petit peu plus. Mais Mo est en fin de carrière, Nelly est au début de sa carrière. Alors voilà, on revoit Mo qui termine en tête. Voilà. Et c'est vrai que Nelly a encore une longue carrière devant elle pour dépasser Oulane. Alors que Oulane a fini sa carrière maintenant. Voilà, Samuel, merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.